salut à tous et à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la treizième manche du championnat du mardi et c'est lolo qui démarre en pole position et qui lancera la course dans cette catégorie touring car hold c'est à dire les touring car des années 90 fin des années 80 voire début des années 2000 mais vraiment lolo du coup qui lance cette course avec la sierra cossworth et cette magnifique livrée ford juste derrière on retrouve jb avec la nissan sylvia s14 magnifique également livré en orange derrière on retrouve jay-z avec la lancia delta aux couleurs de martini ou alors qu'on a le super dépassement d'astonico avec cette mercedes 190 e qui récupère la troisième place dès le début de la course attention parce que là j'y vais de massy de moi même qui essaie de se faufiler sur l'intérieur avec la toyota mr2 aux couleurs 2 à f corse non pas f corse c'est ce que je raconte aux couleurs d'artar racing plutôt jaba juste derrière avec la porsche 911 ou la stand gel attention qui touche le mur avec les rx 7 des années 90 en 7e position 8e position retrouve jv2 bad wolf avec la toyota mr2 neuvième position pour jambi avec la 180 sx ni mouche qui roulera lui avec la fameuse michu bici lancer evo 3 qui a brillé la lancer evo 3 dans le championnat du samedi parce qu'elle remportera la course sur interlagos au volant de jv2 lolo et là du coup ni mouche qui va faire un superbe dépassement en récupérant la p8 sur bad wolf bad wolf qui lui est en dur au d'ailleurs où il part à la faute bad wolf attention parce que ça va profiter à jambi d'ailleurs qui a des dégâts héros avant droit qui récupère donc la p9 firefox avec la bmw m3 e30 qu'on retrouve seulement à la dixième position cet m3 qui vraiment superbe voiture d'ailleurs juste devant ces gens me qui part à la faute qu'est ce qui s'est passé est ce qu'il a loupé son freinage jambi derrière firefox est très loin je pense qu'il loupe son freinage jambi ah ouais la voiture qui s'ouvre et qui part à la faute avec cette livrée ms oils du coup c'est manitou qui remplacera donc qu'il m'a ce soir qui avec la mercedes 190 se récupère la p10 et cette magnifique livrée aux couleurs des jeux olympiques e berlin je crois aller jojo avec la 190 on a 390 e dans cette course là à la douzième place pour l'instant lulu à la treizième position avec 186 et jambi du coup retombe à la quatorzième place avec cette erreur les 286 en fond de gris et si bas avec la sierra cossworth en dernière position aller retour sur le top de la course avec lolo toujours en première position il a démarré entendre derrière on a jb en médium qui lui met la pression je rappelle bien évidemment que cette catégorie touring car hold est une catégorie faite pour représenter le sport automobile des années 90 fin des années 80 vraiment toute fin des années 80 avec cette sierra qui date de 1988 on peut retrouver notamment une toyota supra de 1988 la toute première édition de la toyota supra alors que derrière sa rentre au stand déjà pour jababa qui a démarré en dur sa rentre au stand pour l'astongel également vraiment cette catégorie qui représente vraiment l'âme du sport automobile avec notamment des voitures comme celle d'astonico 190 e qui est une voiture assez populaire dans le dtm qui a remporté le championnat dtm en 1988 avec claus claus je crois ou non c'est ça claus ludwig qui remporte également ce championnat là en 1992 donc on a on a des voitures mythiques même quand c'est comme cette m3 e30 des voitures qui ont fait leur réputation dtm d'autres qui ont fait leur réputation rallye comme la lancer a delta de jazzy également en 5e position ou encore la lancer evo 3 également donc des voitures qui au final peuvent tourner en touring car dans des versions un petit peu plus de dites de course d'ailleurs firefox qui est bien remonté un premier relais en pneus durs déjà remonté à la septième position avec cette m3 il est d'ailleurs toujours dans son tour là c'est en gel et du coup redescendu à la dixième place attend gel a perdu pas mal de positions dès le départ ils voient déjà firefox dont ils voient déjà j'ababa pardon remonté avec la 911 on va se mettre en caméra embarqué tiens sur cette 911 qui a un très très joli bruit déjà assez fort sur sur la stone gel voiture là c'est souvent redouté par les pilotes dans cette porsche 994 je crois que c'est ça c'est redouté par les pilotes parce que c'est une voiture qui est assez joueuse finalement du train arrière mais qui peut être très très efficace si on arrive bien à régler et c'est là que la pop maison entre aussi en jeu la pop maison est là pour équilibrer les voitures donc on a équilibré toutes les performances avec jv2 lolo donc on a fait ça à deux pour cette catégorie là du coup on a équilibré les voitures en performance dans les virages mais on laisse les réglages suspension dgl et boîte de vitesse ouvert pour cette catégorie là pour que chaque pilote puisse régler la voiture en fonction de son style de pilotage et c'est là que c'est très très important pour une porsche qui est assez échouose du train arrière c'est là que les réglages vont permettre du coup de la stabiliser d'ailleurs j'ai un baba qui roule avec la traction allez jojo en p12 par contre ça l'a qu'un petit peu pour la 190 e aux couleurs de ouest racing très très joli cette livrée bad wolf du coup retombé à la treizième place après ce qu'il est rentré au stand du coup vu qu'il avait les durs c'est vrai qu'il ya pas mal de pilotes qui ont sont rentrés dès le premier tour de la course et qu'ils font finalement que un seul tour en dur à l'élo qui signent le meilleur chrono en 3 15.3 et qui voit jib est toujours derrière en médium qui suit plutôt bien 3 16.9 seulement ouais une seconde 6 d'écart dans les meilleurs chronos et est ce que finalement ça serait pas les médiums qui font que jb perd autant de temps ce qu'on sait on est sur le circuit de sainte croix piste a en inversé je vous avais pas donné le circuit au début mais vous l'avez sûrement reconnu donc ce tracé de sainte croix piste a en inversé qui est un tracé très très technique assez redouté par les joueurs parce que c'est en plus déjà que le tracé de sainte croix c'est pas le tracé le plus facile à maîtriser par les pilotes alors en plus le tracé piste a c'est le tracé le plus compliqué de sainte croix et au final il est assez long parce qu'on a un meilleur tour qui sont trois minutes 15 et donc du coup si tu le mets en inversé bas les pilotes vont encore plus perdre leur repère entre guillemets d'ailleurs lolo qui en avance de 6 dixièmes sur son chrono toujours jb avec la sylvia s14 en deuxième position à stonico en 190 e en troisième position lui aussi en médium finalement il n'y aura que lolo qui a décidé de démarrer entendre parce que même jayzy avec la delta c'est en médium jv2 massy donc moi même j'avais démarré en médium nimouch a aussi démarré en médium la stand gel en p7 et d'ailleurs il ya un gros écart qui s'est creusé entre ni mouch donc donc la lanceur de nimouch au numéro 96 et la rx7 de la stand gel donc la mazda java bas qui est repassé en médium il avait commencé en dur et manitou lui a commencé à entendre on a vraiment très peu de pilotes aujourd'hui qu'il y a les dégâts moteur qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé pour janvier est-ce encore une erreur de freinage comme on l'a vu tout à l'heure et début de course mitigé là pour janvier je pense qu'il va se prendre le mur à monde hall 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 là où on va revoir ça au replay pourtant il était bien ressortir il était dans la bonne trajectoire et ouais en fait la voiture a décroché il va se prendre le mur il va voir jojo repasser devant à les premiers tours qui sont chaotiques un port janvier c'était peut-être pas la bonne solution de démarrer en dur visiblement pour janvier peut-être qu'il n'aurait pas perdu autant de position si peut-être qu'il avait démarré entendre ou en médium c'est vrai qu'il a beaucoup de mal avec ces pneus durs bon ça va on est sur des dégâts légers donc les dégâts vont s'en aller dans quelques secondes mais quand même ça lui fait perdre beaucoup de temps c'est terreur ce que même firefox repasse devant mais je crois que firefox a déjà fait un ravitaillement au stand et si bas en dernière position toujours c'est un tracé assez long va pas beaucoup de bataille là dans les trois premières positions pour l'instant un jb pourra très très bien remonter une fois qu'il aura mis ses tendres mais comme je vous disais il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont décidé de démarrer entendre finalement il y aura que le lot et jojo farming qui sont les deux pilotes et deux seuls pilotes à voir des balles entendre quasiment tout le peloton a démarré en médium et on a certains qui ont quand même eu à coeur voulu se débarrasser des durs dès le départ comme j'ababa comme jambi qu'est ce que ça sera la bonne stratégie on le verra de toute façon chaque pilote au final devra mettre ses toutes les gommes de pneus donc lolo qui continue d'améliorer son chrono de tour en tour il prend de l'avance petit à petit sur le reste de la piste avec cette sierra sierra qui est très très difficile à piloter on l'a vu avec firefox dans le championnat du samedi qui a bien galéré sur interlagos et lolo est en train de montrer que finalement la voiture est assez efficace quand on arrive bien à la régler quand on quand on arrive bien à la ressentir et pour vous dire si vous l'avez pas testé d'ailleurs faudrait choisir une vidéo réglage sur celle là mais elle est très très difficile et c'est vraiment l'une des voitures les plus difficiles à régler j'ai l'impression de grand tourisme au 7 au final parce qu'elle a des réactions vraiment très étranges et là on voit qu'avec lolo il a réussi à trouver le truc à ce qu'on porte plutôt bien attention quand même ne pas prendre le mur ici jibé qui prend un petit peu d'avance encore sur asto nico j'ai l'impression qu'il perd un peu de terrain jibé sur asto dernier tour en 3 19 alors que j'ai alors que asto nico est régulier en 3 18 il a bien commencé jibé mais là comme perdu une seconde et quelques secondes d'une sur asto nico au tour 3 allez on a une bataille là entre moi même j'y vais de bassine et j'y vais de jay-z la toyota en bataille avec la lancia et d'ailleurs je vous le dis toutes ces catégories là elles vont être étoffées dans le temps parce que forcément on a des mises à jour même on aura peut-être de futurs grands tourisme et c'est donc on va étoffer ces catégories petit à petit dans le temps donc il aura de plus en plus de véhicules et mon gros regret que j'ai eu même si il ya la honda s2000 qui devrait bientôt intégrer la catégorie touring car c'est que ça manque un peu de voitures européennes des années 90 je trouve dans grand tourisme au 7 on a beaucoup de japonaises au final mais par contre des européennes voilà on n'en a pas beaucoup on a des allemandes avec la mercedes 190 avec la m3 e30 avec la porsche on a quand même des allemandes mais par contre dans le reste de l'europe c'est vrai que ça manque un peu de voitures des années 90 il y en a plein que je pourrais citer maintenant même chez renault on a la renault laguna qui a tout à fait sa place dans cette catégorie touring car plein 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 d'autres véhicules au final même une ferrari plein de ferrari je suis sûr qu'ils peuvent intégrer cette catégorie là et qui manque donc cette catégorie là elle demande que à être tôt fait au final c'est tout ce que je demande c'est qu'on est enfin des mises à jour à la hauteur de de ce qu'on demande vraiment il y en a plein même le dans les peugeot tu as la peugeot 405 peut-être la peugeot 306 aussi qui pourrait être intéressante globalement je trouve que ça manque de voitures européennes des années 90 voire même de des petites américaines comme notamment comme la dodge néon qui était vraiment pas mal au début des années 2000 ça manque de petites voitures comme ça en tout cas si jamais il se bouge pour les mises à jour et bah il y aura de nouvelles voitures dans des nouvelles catégories à l'enni mouch en p6 toujours avec sa lancer il est assez distancé par jayzy et par la toyota de massines oui je parle de moi et bon on a compris allez last angel retrouve la p7 après un début de course assez compliqué et commence à retrouver son rythme last angel un deuxième tour très compliqué où il se mange le mur troisième tour il s'en est pas totalement remis là il retourne en 3 18 donc dans des chronos un peu plus acceptable par rapport à ce qu'il a fait dans ses entraînements et là on a toujours jabba derrière avec la porsche qui tourne exactement au même rythme que que la stongel 1 à cette stérix est très très belle livrée on va rester un petit peu sur cette bataille ce qu'au final il n'y a pas beaucoup beaucoup de bataille si peut-être y en a une derrière avec bad wolf on va aller voir ça dans quelques instants voilà il y a un petit écart quand même la stongel est un peu tranquille s'ils se loupent pas où il frôle le mur là ça manque peut-être un tout petit peu de régularité pour la stongel jv2 bad wolf en p9 non finalement il aura pas de bataille jv2 manitou en p10 avec la 190e lui non plus il n'a pas de bataille et par contre là on a peut-être une bataille avec lulu et firefox des pilotes qui sont pas souvent en bataille faut dire que lulu il se débrouille plutôt bien lulu dans ce début de course 1 on a des chronos comme en 3 25 c'est nettement en dessous d'un lolo ou d'un jb mais par contre au moins c'est régulier 3 34 au premier tour dans le premier tour était le deuxième tour était complètement raté pardon par contre le troisième et le quatrième tour ça commence à trouver un peu de régularité pour lui lui c'est peut-être pour ça que d'ailleurs il s'est échappé de jojo qui lui certes en dur et même de si bas si bas qui est en difficulté ce soir même jambi d'ailleurs qui a fait son arrêt au stand il s'est séparé de ses durs jambi enfin il peut repasser en tendre et maintenant elle est attaqué allez on va se mettre en caméra embarquée sur jambi le volant à droite sur la 180 sx d'ailleurs super dépassement sur jojo qui se loupe bien comme il faut quand même au virage là ici ce virage rapide qu'on passe quasiment à fond souvent un virage qui qui a fait des dégâts pendant la course c'est un virage qui fait des dégâts parce que on est avec vous le savez un des catégories routière mais customisée en voiture de course donc on est vraiment avec des voitures de course mais par contre c'est un virage qui est assez compliqué à passer parce qu'on peut le passer quasiment à fond mais si on se loupe dans la direction peut vite aller taper le mur de gauche elle potentiellement les prendre des dégâts voire même se prendre le mur bien comme il faut il ya beaucoup de beaucoup de murs pièges on va dire à la sortie des virages même dans les entrées on peut vite se retrouver dans des situations assez compliquées c'est ce qu'on a vu en début de la course d'ailleurs dans cette chicane de départ ou jazzy bah c'est manger le mur de la chicane last angel c'est également manger le mur de la chicane donc voilà des virages un peu piège beaucoup de virages en aveugle également dans le circuit de sainte croix à piste a allez on revient avec la tête de course et lolo qui s'échappe encore un peu plus on n'a pas assez de bataille dans cette course pour l'instant ça manque de bataille à la lolo s'est complètement échappé de jb et d'astonico on a quand même une bataille asto jb là elle se fait un peu à distance mais au jb qui sort des tracts limite attention de pas prendre de pénalités d'après course même si c'est un pénalité c'est un pilote remplaçant et là il va même perdre du temps au final malgré qu'il soit quand même en avance de six dixièmes sur son chrono à stonico il est à fond derrière allez on va se mettre en caméra embarquée sur la 190 e et écouter le son du moteur de cette voiture est juste incroyable et c'est voilà l'une des voitures qu'on adore qui a été ajouté dans l'une des dernières mises à jour et c'est le un peu voilà des voitures comme ça ça serait bien d'en avoir un peu plus dans les mises à jour on n'a que trois véhicules généralement dans les mises à jour et c'est pas suffisant voilà qu'on peut s'amuser avec avec des véhicules comme ça justement cette catégorie touring carré là elle est là pour représenter bien comme il faut l'histoire de l'automobile est aussi montré que le bac que le sport automobile et la course automobile ça n'a pas été que des gt3 des années 2016 à 2024 c'est aussi bien plus large et des catégories de courses au final on en a des multitudes dans la réalité si vous êtes assez curieux pour regarder un petit peu plusieurs compétitions automobiles et pas se concentrer que sur la f1 que sur le wek également que moi je regarde beaucoup il ya énormément de compétition dans le dans le sport automobile allez lolo qui rentre déjà au stand qui a fait son sixième tour en dur et qui rentre donc au septième tour déjà au stand peut-être les pneus qui ont pas tenu pour l'eau alors que du quoi ce tonico l'huile continue et un jb rentre au stand aussi est ce que ça va pas être autour de jb maintenant de ressortir en entendre où est ce qu'il va mettre les durs justement allez lolo ça sort en médium ça fait son relais obligatoire de médium allez jb est donc ressorti en dur il n'est pas ressorti entendre il n'a pas ravitaillé d'essence il est vite ressorti des stands finalement et du coup ouais je suis en train de me demander est ce qu'il va réussir finalement à terminer la course en tendre jb ou est ce qu'il va faire encore un arrêt après pas pour le coup c'est assez intéressant à ce qu'il va faire un arrêt en plus que que asto nico par exemple qui lui continue encore après le septième tour même lolo il peut partir sur une strata deux arrêts l'eau l'eau aussi je sais pas ça va être quelle strata qui va être la meilleure entre la trois arrêts et et la deux arrêts les amis a franchement vu comme ça je vois pas trop je pense qu'il va faire au moins encore deux tours avec ses médiums peut-être même tenir jusqu'au tour neuf asto nico et pourtant il a fait bien rupté sa voiture et tire bien sur le véhicule donc il est pas très économe mine de rien sur son essence et pourtant il tient toujours l'essence c'est ça qui est fou elle a un bon réservoir essence cette mercedes et cette livrée aux couleurs de la dtm qui est vraiment magnifique oh attention de ne pas trop sortir large je pense que c'est là l'une des batailles les plus resserré qu'on est au tour neuf en cette bataille là bon on va quand même aller voir derrière ce qui se passe jb toujours en troisième quatrième pour nimouche cinquième pour jb de massines donc pour moi et là il ya une belle bataille entre moi et jb à bas la toyota contre la porsche maintenant et derrière jayzy suit de très très près avec la lancée delta toujours en dur un jayzy on va regarder dans le calendrier quoi comme prochaine course qu'elle sera la 14e manche du championnat du mardi alors que jb à bas se rapproche petit à petit la toyota qui était en dur alors que jb à bas lui était en médium peut-être qu'il va y avoir dépassement bientôt sauf si je rentre au stand tout de suite ouais ça rentre au stand pour la toyota c'était prévisible par contre jb à bas va continuer jayzy qui était en dur va également rentrer au stand au 7e tour bad wolf qui a des dégâts avec la toyota lui va sûrement continuer également encore un relais et donc la 14e journée de championnat qui sera l'une des courses les plus intéressantes à commenter une course qui sera très très redoutable pour tous les pilotes parce que ça sera le circuit de grand valet qui sera à l'honneur et non pas dans le sens normal mais dans le sens inversé et avec une catégorie voilà de voitures vraiment très très rapide parce qu'on sera sur la catégorie groupe c la catégorie groupe c bah en fait c'est tout simplement la catégorie des groupins de l'époque c'est à dire des groupins de la fin des années 80 et du début des années 90 on a des voitures comme la 787 b qui est mythique à grand tourisme au la nissan r92 cp la porsche 962 c il y a quoi d'autre encore il ya et encore d'autres voitures je vais réussir à me les remémorer la jaguar xjr 9 également dans cette catégorie là et enfin la mercedes sober c9 donc sur un tracé de grand valet avec une bop qui sera fait dans les alentours des 650 chevaux des 700 chevaux ça risque d'envoyer du lourd les amis moi je vous le dis pour la prochaine course et je pense qu'on aura beaucoup plus de bataille que cette course là sur un tracé très large où finalement les écarts se font assez rapidement vu que tous les pilotes ne tourne pas forcément au même rythme alors bien évidemment là on a des batailles on a ni mouche bad wolf en bataille alors ni mouche qui a pris une seconde 5 de paella qui va voir bad wolf lui passer devant normalement le pilote mitsubichi ok a du mal à prendre son virage virage qui se passe très très vite ici n'a que des virages rapides ont finalement sur centre croix c'est l'un des circuits ou un peu un sardument un peu comme le mans c'est un circuit on a des virages très très large très rapide et a énormément d'opportunités de dépassement sur ce circuit parce que on est une piste qui est très 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 large où les virages se passe très rapidement allez ça va purger sa peine à une seconde 5 ça va voir bad wolf repasser devant la cinquième place bad wolf qui n'a plus d'essence comparé à animaux ce qui lui a pas mal d'essence à la fin de ce tour je pense que bad wolf avec sa toyota denso vont entrer au stand pour finir ce relais de huit tours en médium on est déjà à 26 minutes de course 27 minutes de course on a déjà dépassé un tiers de la course qu'on est au huitième tour on arrive tout doucement à la moitié de la course pour l'instant c'est toujours le lot qui est extrêmement loin devant avec avec sa sierra jababa qui retrouve la deuxième position il a plus d'essence il va devoir entrer à la fin de ce tour jb en troisième position avec la sylvia qui a quand même pas mal d'avance sur astonico dans la bataille à distance les deux pilotes sont en tendre donc là ça va être à celui qui tourne le plus rapidement au final la mercedes elle est incroyable cette voiture vraiment magnifique ce véhicule aller la stand gel à la p5 il est bien remonté la stand gel après son erreur de départ il est parti pour un long relais en temps parce qu'il est déjà entré au stand est-ce qu'il serait pas en train de nous faire une belle remontada last angel il faut dire que dans ce virage là d'ailleurs il s'était bien mangé le mur là derrière on a une bataille avec avec moi on était tous les deux entendre elles font tout vraiment les sons sont très très joliens allez jazy en p7 il était proche tout à l'heure jazy il a fait quelques fautes c'est dommage cette cette lampe c'est à martini qui a fait des ravages dans le championnat w rc en en rallye et qu'on retrouve là plutôt dans une config de course c'est pas une config rallye on est là sur une config de la lampe sa delta qui est une configuration un peu touring car ce qui c'est vrai vous me direz n'est pas assez commun mais j'avais besoin de voiture européenne et je trouve que voilà elle va très très bien dans cette catégorie là cette mitsu 7,7 l'ancien pardon allez si on se mettait un petit peu sur la caméra embarquée de jazy pour voir comment il s'en sort cette lampe c'est au son ravageur quatre roues motrices c'est une voiture à quatre roues motrices qui peut bien profiter pour pour le différentiel à vecteur de couple qui peut pas être réglé par les pilotes je crois que pour les quatre roues motrices le différentiel à vecteur de couple est imposé normalement alors que devant lolo s'arrête encore au stand devant lolo s'arrête encore au stand et le repas dur qu'est ce qui va pas faire une strata trois arrêts lolo est ce que ça va être payant même s'il faut le dire qu'il a pris beaucoup d'avancé dans le début de la course meilleur chrono en trop en 3 13 points huit donc quand on regarde les chronos des autres entendre c'est largement supérieur aux autres pilotes finalement on a un jb qui est assez proche en trois quarts en 3 14 points 7 mais il tourne très très fort avec la sierra en lolo je m'en ai rien à dire à ce tonicaux lui son meilleur chrono c'est 3 17 donc c'était bien bien évidemment avec les pneus médium et là avec les pneus tendres on va voir combien il va réussir à nous faire ça m'étonnerait qu'il aille chercher le chrono autour qui semble quand même assez bien sécurisé par lolo alors que derrière on a une bataille entre l'eric 7 et la toyota la stange elle est massine en bataille la mazda contre la toyota les deux japonaises en bataille et deux voitures japonaises est-ce que la toyota va réussir à trouver l'opportunité de dépassement assez rapidement java pas la porsche du jabba derrière elle est pas très loin de la stange elle pas très loin de moi non plus allez on va se mettre en caméra embarquée sur ma voiture on le fait très rarement là vous voyez ce virage là là petit coup de frein faut le passer très rapidement voire même on peut même décélérer un petit peu j'ai 5 dixièmes d'avant sur mon chrono elle protège bien sa position la stange elle laisse pas beaucoup d'opportunités pour pour passer alors qu'on retrouve si bas on a un peau bleu devant attention si bas on va finir ce tour là et après on va retourner sur d'autres batailles oh la stange elle qui se loupe oh il se loupe la stange elle il tape le mur gauche aïe 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 il tape le mur gauche et après il n'y avait rien à faire il est parti en drift c'est là là et ouais mais après impossible d'anticiper derrière oh la faute de la stange elle est terrible et il se retrouve du coup en p7 c'est dommage il avait fait une belle remontée la stange elle il a perdu sa voiture à l'entame du virage c'est vraiment dommage et du coup ça profite à j'ababa et j'ai z qui retrouve provisoirement la cinquième et la sixième position et la lancia de j'ai z qui revient peu à peu sur la porsche de j'ababa malgré qu'elle ait des dégâts avant droit on commence à voir des petites batailles ça fait plaisir les amis on en avait besoin parce que c'est vrai qu'on va pas faire les huit derniers tours sans bataille quand même il a un bon rythme j'ai z là il rattrape j'ababa peu à peu et on en a beau sur cinq dixième sur son chrono j'ai z au premier secteur la stange elle du coup est reparti en p7 p8 pour ni mouch qui en bataille avec bad wolf encore cette bataille entre la mitsubishi et la toyota mais les deux pilotes au volant de ces voitures là sont respectivement entendre avantagé d'essence pour ni mouch qui a consommé un peu moins d'essence que bad wolf et j'en m'y en bataille avec firefox tiens là on a une belle bataille entre entre j'en m'y et firefox la nissan contre la bm on l'a pas beaucoup vu firefox dans ce début de course début de course assez timide avec cette bme 30 qui est pourtant très très réputé pour être performante et dans la bop maison elle était plutôt cool un peu chouette les deux pilotes sont entendre mais petit désavantage firefox pour les sens après est ce que ça suffira à mon avis je pense que j'en mille a assez d'essence pour aller jusqu'au bout de la course il a déjà passé toutes ses gommes de pneus firefox également là ça va jouer dans la régularité et au mental entre les deux pilotes ça va pas jouer sur la sur la stratégie avant que l'un des deux décide de s'arrêter au stand mais ça m'étonnerait et derrière on retrouve lulu manitou en 13e 14e jojo 15e si bas allez alors que jb reprend la première place de la course mais devrait peut-être s'arrêter au stand je suis pas si la miss est dur jb et là toutes les voitures sont assez espacées donc on se donne rendez-vous trois tours après dans trois tours pour commenter la fin de la course on est de retour dans les trois derniers tours de la course avec la nuit qui est tombée sur le circuit qui commence à tomber peu à peu c'est toujours jb qui en première position de cette course mais qui a bientôt plus d'essence pour aller jusqu'au bout est ce qui va tenir son essence jb ou est-ce qui va rendre la première position à lolo là on a un gros suspense parce qu'il reste que deux tours à la fin de ce tour là on a une bataille pour la p3 aussi entre entre massines et astonico on était assez proche avec astonico finalement on avait ouais on a vu une belle bataille avec astonico un meilleur chrono en 3 14.5 pour la toyota alors que astonico lui il est beaucoup plus régulier mais il tourne deux secondes plus lentement dans les chronos il est très très régulier regardez 3 16.4 3 16.4 3 bon 3 17.4 au tour 10 3 16.6 3 16.4 3 16.0 le pilote mercedes est très très régulier mais à la différence de moi qui était regardé 3 18 oh là là il s'est loupé et on l'avait on en avait parlé de ce virage là il était dangereux oh là là on va revenir là ce petit virage rapide et ouais il s'est pris le mur et il a pas su la garder oh là là c'est terrible c'est terrible il avait une p3 à jouer astonico il était inquiétant ah il va se louper et il va revoir jababa jazy et last angel revenir très très fort potentiellement une bataille à 4 à venir pour la quatrième position et par contre pour la p3 du coup ça s'échappe ça s'échappe et du coup on va retrouver une petite bataille à 4 et ça ça fait plaisir pour les deux derniers tours allez jb ce qui va s'arrêter au stand jb il a bientôt plus d'essence je pense qu'il a mal calculé son coup jb il voulait peut-être tenter la stratégie à deux arrêts et pourtant il est en avant sur le meilleur chrono et il va pas le valider ce meilleur chrono parce qu'il a plus d'essence c'est terrible là il tourne en 3 13.6 il tourne en 3 13.6 le problème c'est qu'il aura plus d'essence pour il aura plus d'essence pour faire le tour suivant donc il va pas valider le meilleur chrono à moins que oh non il rentre au stand ah c'est dommage le meilleur chrono qui s'échappe le meilleur chrono et la victoire qui s'échappe pour jb lolo qui récupère la première place à deux tours de la fin on va voir combien de temps va durer l'arrêt de JB parce que là même pour la P3 derrière ça revient fort allez ça ressort déjà au stand l'arrêt très rapide 10 secondes déjà il est déjà sorti des stands et là elle va se retrouver en bataille pour la P2 derrière la Toyota qui est revenue très très fort attention à JB ça serait dommage de perdre la deuxième place après une course quand même bien maîtrisée et finalement une stratégie qui n'aura pas tenu pour JB c'est bien dommage alors qu'on retrouve notre groupe de 4 avec Astonico à la 4ème place Jababa qui suit de très très près Last Angel en P6 Jay-Z en P7 les 4 pilotes qui sont à même pas 4 secondes d'écart 4-5 secondes d'écart oh Astonico il sort large oh là là il a failli il s'est fait une grosse une petite frayeur Astonico bien heureusement que la voiture a tenu dans l'herbe parce que là Jababa il va pas céder à mon avis les deux pilotes ont assez d'essence pour aller jusqu'au bout de la course donc là ça va jouer au mental et il faut qu'il en ait du mental Astonico parce que se remettre d'une erreur d'un Tour 16 qui a pas été très bon d'une grosse erreur faite au Tour 16 c'est pas forcément évident parce que dans le mental on est assez on a une baisse de motivation une chute de morale après forcément après une grosse erreur surtout qu'on avait potentiellement un podium à aller jouer là on se retrouve en en bataille pour la P4 avec 4 pilotes avec 3 pilotes derrière qui mettent la pression qui attendent la faute oh d'ailleurs il refait une faute Astonico il arrive pas à s'en remettre oh il va perdre la P4 Jababa qui en profite pour repasser devant oh quel fin de course terrible pour Astonico il aura tenu sa régularité toute la course et on en a parlé de sa régularité il était très régulier et là dans les deux derniers tours dans les trois derniers tours de la course et bah c'est compliqué parce qu'en plus maintenant il a des dégâts Jababa s'échappe et maintenant c'est Last Angel qui revient qui revient à la pression pardon oh on va avoir un tour 18 animé je vous le dis on va avoir un tour 18 animé et ça ça fait forcément les affaires du pilote Porsche Jababa qui va donc démarrer le tour à la quatrième position et du coup Lolo qui va lancer le dernier tour de la course toujours en première position Lolo il aura fait une course vraiment maîtrisée de bout en bout il a même amélioré son chrono au dernier tour 313.815 non 313.575 il y a eu un bug de chrono à droite il y a beaucoup de bugs de chrono à droite faut pas trop regarder donc 313.575 c'est un chrono je crois qui n'a jamais été vu que ce soit en qualif ou même dans les essais libres donc là c'est vraiment un chrono inédit pour Lolo alors que derrière on a la bataille qu'est-ce qui s'est passé pour JB oh là là qu'est-ce qui s'est passé pour JB il a perdu sa P2 et c'est où qu'il a perdu sa P2 JB il avait beaucoup d'avance pourtant il avait au moins 3 secondes d'avance sur moi oh c'est là il se loupe oh il se loupe au freinage oh là là c'est terrible il va prendre des dégâts il va perdre sa deuxième place comme ça à un tour de la fin aïe 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 grosse erreur de JB heureusement qu'on est revenu en arrière pour voir tout ça on en était là du coup et JB2 Massine j'en avais moi profité pour récupérer la deuxième place comme quoi la régularité est très très importante dans une course automobile ça c'est sûr pourtant elle en a pas fait beaucoup des erreurs JB ce soir je pense une petite erreur stratégique qui lui coûte la victoire et donc cette erreur là qui lui coûte la deuxième place derrière Jabba toujours en quatrième position c'est solide ça fait pas d'erreur Astonico a retrouvé ses états d'esprit et l'Astangel là il attend que l'erreur de Nico pour tenter d'intégrer le top 5 Jay-Z derrière en septième position elle est belle cette bataille elle est belle cette bataille 4 pilotes en bataille devant 2 pilotes en bataille pour la P2 qui terminera la deuxième place qui terminera la quatrième allez Lolo il va terminer tranquillement sa course en première position pour savoir ce qui se passe à la moindre erreur là on peut repasser devant il reste combien 5 virages encore à passer ça se rapproche Astonico il met le paquet il rattrape Jabba sur ce dernier tour il a complètement déposé Last Angel et à moins d'une erreur déjà la P5 devrait être validée pour Astonico il est en amélioration d'une seconde sur son chrono là je pense qu'il envoie les gaz Astonico il le sait qu'il est passé à côté d'un podium ce soir lui qui en a fait beaucoup dans le championnat des podiums 4 ou 5 podiums je crois qu'il a fait 5 podiums depuis le début du championnat voire même peut-être 6 voire même peut-être 6 en comptant les courses multiclasse allez du coup Lolo qui remporte cette course Massine moi même donc en deuxième position troisième position pour JB ça va être une quatrième position pour Jababa et Astonico qui a tout donné pour remonter de ses erreurs malheureusement Jababa en quatrième position ça va passer la ligne d'arrivée cinquième position pour Astonico sixième pour Last Angel septième position pour Jay-Z qui du coup aura lutté à distance ça sera une huitième position pour Bad Wolf on va rester avec lui pour passer la ligne d'arrivée allez huitième position validée pour Bad Wolf neuvième position donc pour Nimouch ce soir qui récupère oh est-ce qu'il tombe pas non il tombe pas en panne qui récupérera bien évidemment les points de la sixième place parce qu'on a deux remplaçants ce soir donc finalement il va marquer les points de la P7 pardon ce qui finit neuvième donc dixième place pour Firefox il va récupérer donc les points de la P8 vous l'aurez compris les remplaçants ne comptent pas dans le calcul des points allez Firefox on a quand même une petite bataille avec Jean-Mi pour terminer cette course la dixième place n'est pas encore assurée pour Firefox on sait jamais une erreur est vite arrivée d'ailleurs Jean-Mi l'a fait cette erreur derrière ah il sort large très très large du coup la P10 va être pour Firefox je pense alors que Manitou termine à la douzième position Lulu qui aura fait une course solide ce soir termine à la P13 donc marquera les points de la onzième place quatorzième place pour Jojo et enfin dernière place pour Siba qui aura bien galéré avec deux tours de retard malheureusement donc la Fort Sierra qui a des résultats mitigés ce soir première place pour Lolo avec la Fort Sierra et dernière place pour Siba donc là le delta est maximal voilà mais qu'est-ce qu'il s'est passé est-ce qu'il est pas tombé en panne en fin de course Firefox Jean-Mi il est revenu très très fort sur lui ah ouais il tombe en panne ah non il ralentit tout seul oh c'est bizarre ce qui s'est passé peut-être un problème de pédale pour Firefox vous pensez je comprends pas bon il finira proche de Jean-Mi donc dixième place pour Firefox et onzième place pour Jean-Mi bon on va analyser le classement tout de suite je pense que ça vous intéresse donc pour une course qui a été quand même très très intéressante donc on a un petit changement au classement pour la première place Lolo qui récupère la première place du classement et double JV2 Massile donc me double moi du coup donc 259 points pour Lolo 258 points pour moi troisième position on a Astonico avec 206 points qui avec cette course là passe le palier des 200 points derrière à quasiment plus de 30 points on a Jababa à 171 points Jay-Z en cinquième position pas très loin derrière avec 163 points Anto à 160 points qui a encore loupé la course de ce soir donc pas mal d'absence sixième position on peut considérer que c'est un bon championnat mine de rien pour Anto qui malgré toutes ses absences est quand même dans le top 6 donc Last Angel en septième position à 149 points huitième position on a Firefox qui remonte dans le top 8 pour avant le multiclasse la prochaine c'est la groupe C mais après il y aura le dernier multiclasse de la saison donc huitième position pour Firefox avec 144 points neuvième position pour Nimouch avec 139 points et Nimouch c'est égalité avec Jean-Mi donc le neuvième et le dixième sont donc égalités donc Jean-Mi qui a également 139 points Kinou qui ne terminera pas le championnat malheureusement apparemment d'après ce que j'ai compris donc qui est donc onzième avec 117 points Kilma 30 est donc douzième avec 77 points Jojo est treizième avec 66 points avec un petit point d'avance sur Siba qui lui a 65 points 63 points pour Alteza qui n'était pas là ce soir apparemment et enfin Lulu qui est dernier du classement et qui récupère des points ce soir des points qui seront précieux pour Lulu qui a donc 58 points donc le championnat est loin d'être joué il y a pas mal de batailles donc je pense que voilà le meilleur est à venir pour les trois dernières cours j'ai envie de dire allez les amis passez une bonne fin de soirée n'oubliez pas le petit like de vous abonner à la chaîne moi je vous en remercie n'oubliez pas les petits commentaires allez à plus tout le monde bonne fin de soirée merci